Le Britannique militaire de Guinée Le PMG est l'une des trois structures de fonctionnement militaire créée par le comité national du rassemblement pour le développement qui n'avait jamais existé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Toujours avec la Britannique militaire, la mission assignée à cette école est de répondre aux besoins en cas disposant d'une formation intellectuelle, technique et l'art militaire. Ils ont un cycle de formation. Chaque année, ils accueillent les lauréats du certificat d'études primaires des préfectures de la République de Guinée lors d'un concours très sélectif organisé par l'état-major général des armées. Après Britannique militaire de Guinée, je vois sous ce petit écran l'école des officiers de la gendarmerie nationale et Eugène. L'école des officiers de la gendarmerie nationale avec, pour devise, s'instruire pour commander efficacement et c'est la cinquième promotion du cours d'application des officiers qui est en train de défiler avec le sabre à main. Et Eugène qui est commandé actuellement par Tamba Gabriadjawara. Après Eugène, je vois ici sur ce petit écran, Gangang 8. Le bataillon Gangang 8, un des bataillons projeté dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Oui, actuellement Gangang 9 est sur le terrain, il se prépare, c'est pour le maintien et l'établissement de la paix au niveau des pays africains, notamment la CEDEAO. Le bataillon Gangang 8, donc, qui vient de passer. Voilà, à présent, arrivent les pays amis, la Sierra Leone en tête. La Sierra Leone qui répond à l'amitié de la Guinée. La Sierra Leone représentée par un peloton. C'est une troupe mixte de l'infanterie de l'armée de terre située à Freetown. Et il faut rappeler ici que la dévise de l'armée sérélionnaise, l'unité, la liberté et la justice. Avant l'indépendance de la Sierra Leone en 1961, l'armée était connue sous le nom de Royal Sierra Leone Military Force. Les forces armées ont pris le nom. À présent, la République sœur du Mali et le président qui salue le passage des troupes. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui salue les pays amis. La République sœur du Mali, qui est accompagnée par le commandant Aboubaka Sidi Kisissier, commandant de la troupe Régiment Parachutiste. C'est le 33e Régiment des Commandos Parachutistes, créé le 5 septembre 1961 et basé au camp de Djikoroni à Bamako. À présent, toujours les pays amis, voici le Niger. La troupe est commandée par le lieutenant-colonel Aboubaka Dine, chef de la délégation. C'est un peloton qui représente l'école des sous-officiers d'actifs qui est située à Agades, au nord du Niger. Cette école a pour mission de former les sous-officiers d'actifs de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis, dont la République de Guinée. Voilà, ils sont en train de marquer une halte. Le peloton du Niger, l'ANSOA, l'école nationale des sous-officiers d'actifs du Niger, qui est représentée par ce peloton. Et c'est une école qui a la vocation de former les sous-officiers d'actifs de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis, comme la République de Guinée. Oui, ces élèves sous-officiers d'actifs suivant pendant 12 ans des formations physiques, intellectuelles, techniques et tactiques, les préparant à leur futur emploi. L'ANSOA reçoit cette année sa 15e promotion qui est en fin de cycle. Voilà, le Niger, la République du Niger, avec sa devise, fraternité, travail et progrès. La démonstration de l'ANSOA du Niger, l'énergie, l'efficacité et l'agressivité. Cette école a pour mission de former les sous-officiers d'actifs de l'armée nigérienne et ceux des pays amis dans la Guinée. Une démonstration qui symbolise la maîtrise de soi, le dynamisme, l'efficacité. Ça sent vraiment du personnel issu d'une école militaire digne de ce nom, l'école nationale des sous-officiers d'actifs du Niger. Oui, on va toujours le rappeler, ces élèves sous-officiers d'actifs suivant pendant 12 ans de formation physique, intellectuelle, technique et tactique, les préparant à leur futur emploi. L'ANSOA reçoit cette année sa 15e promotion qui est en fin de cycle et le peloton mis à l'honneur pour ce défilé militaire du 2 octobre 2023 est issu de cette école. Une démonstration empreinte de maîtrise, de vivacité. Ça sent vraiment de la cohésion et de la maîtrise de soi au sein de ce peloton représentant. L'ANSOA 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 C'est vraiment une très belle démonstration devant le président de la république, chef suprême des armées et tous les ministres, les membres des institutions républicaines mobilisés pour cette journée historique. L'ANSOA Oui, c'est une journée historique, une journée qui marque la liberté pour le peuple de Guinée, pour les populations guinéennes. Oui, à présent, l'armée nigérienne, devant la loge officielle, devant les officiers militaires, paramilitaires, les populations guinéennes. Comme pour dire que la Guinée est un pays hospitalier, car la Guinée est un vide, on ne peut que répondre. C'est pourquoi ces quatre pays frères ont répondu à l'appel de la république de Guinée pour venir fêter avec la Guinée et l'ensemble des Guinéens, les forces de défense et de sécurité, y compris cette date du 2 octobre 2023. Effectivement, le panafricanisme s'impose, qui est en train de s'imposer, n'est-ce pas, ici, à Conakry, sous le regard des membres du gouvernement, les membres du CNRD, des forces de défense et de sécurité, y compris la population guinéenne. Voilà le chef du peloton, qui est parti rendre les honneurs à son excellence, messieurs le président de la république, au terme donc de cette démonstration, vraiment digne d'une école, comme on le sait tous, avec de la vivacité, de l'harmonie, de l'entrain. C'est vraiment une très belle démonstration de la part de l'ensoir. Oui, il faut reconnaître que cette délégation nigérienne... Voilà, regardez ces drapeaux nigériens et guinéens qui brandissent à la fois, comme pour dire que le Niger et la Guinée sont des pays amis, et le Niger et la Guinée sont en train de jouer un moment important de leur histoire. Oui, vous savez bien que l'armée guinéenne, dans l'indépendance des pays africains, a œuvré un peu partout. C'est une reconnaissance qu'on est en train de nous faire aujourd'hui, vu que nos soldats ont mouillé le maillot pour obtenir l'indépendance de tous les pays. Je le disais tantôt, cette délégation nigérienne est conduite par le lieutenant-colonel Aboubakartine. Et ce peloton représente l'école nationale des sous-officiers d'actifs du Niger, basée plus précisément à Agadez. Une école donc qui a pour vocation, non seulement de former le personnel sous-officier de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis, y compris la République de Guinée. Une vue aérienne qui donne du plaisir. Merci le Niger, merci au lieutenant-colonel Aboubakartine, chef de la délégation. Merci pour honorer la Guinée. C'est une communion qui se passe autour de la Guinée. Quatre pays frères. À présent, c'est le pays des hommes intègres qui prépare à son arrivée le Burkina Faso. C'est une délégation conduite par le colonel Nestor Ouedraogo, commandant du groupement central des armées. Et il faut rappeler que l'armée nationale à Burkina Faso a été créée le 3 août 1960. Elle s'est constituée sur les cendres de l'armée coloniale française. Elle est composée d'officiers, de sous-officiers et de militaires de rang. A sa naissance, elle était constituée du 1er bataillon de haute voltaire, qui était composé de cinq compagnies d'infanterie, soit deux à Bogo du Lassau et deux à Ouagadougou. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, qui défile devant le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadou Doumbouya, le président des institutions, le premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, ainsi que les officiers militaires de la République de Guinée. Le Burkina Faso, qui paraît maintenant là-devant le petit écran. Une unité d'élite, l'unité, progrès, justice, la cadence lente de la force du Burkina Faso. L'efficacité, la force tranquille, une armée bien organisée, bien formée, bien préparée. Une cadence à lente, rythmée par le son de la Nuba. L'épaule de la musique à Deforza-Méguinelle. C'est joli à voir. C'est le groupement commando-parachutiste du Burkina. Et il faut rappeler qu'ils ont des grandes écoles qui forment des unités d'élite comme l'école de Pau. C'est le groupement commando-parachutiste du Burkina Faso qui est une des composantes de l'armée de terre du Burkina qui a été créé le 30 mars 2023 suite à la dissolution du 25ème régiment parachutiste commando. C'est un groupement qui a rang de régions militaires avec son poste de commandement qui est implanté dans la garnison de Bobo Dulasso. Le pas de défilé du groupement commando-parachutiste que vous apercevez à présent est exécuté d'un pas lent bloqué à chaque trois pas. Et le lieutenant Bamboura, il faut signaler que l'armée de la Holt-Bolta, l'ex-Holt-Bolta qu'on appelait avant avec leur tenue qui apparemment relate, n'est-ce pas, l'environnement de leur pays, Burkina Faso. Ce pas symbolise la fierté, la souplesse, mais aussi et surtout l'assurance. Le président de la République qui salue, n'est-ce pas, le passage de la troupe des forces commandos du Burkina Faso. Ce sont des pas qui demandent une grande coordination de tous les gestes. Ce pas lent marque toute la volonté et la détermination de ces hommes, ces hommes d'élite à relever tous les défis. fiers de leur engagement et de leurs conditions de soldats, ces hommes qui défilent à présent devant vous ont été sélectionnés pour leur volonté à servir, leur intelligence, mais aussi leurs compétences. Héritiers des traditions des prestigieuses unités parachutistes et commandos qu'ont connu les forces armées du Burkina Faso, les commandos parachutistes partagent des idéaux de sacrifice et de bravoure propres aux troupes d'élite qui agissent avec efficacité dans l'ombre, bien sûr, par sacerdotes pour le succès des armes du Burkina Faso. C'est une unité prête à agir à tout moment, surtout, surtout sur la zone Sahel, la lutte contre le terrorisme. De par leur vocation à agir sur les arrières de l'ennemi, les éléments de ce groupement ont besoin d'équipements spécifiques pour l'exécution de leur mission. Les équipements que vous voyez sur ces défilants aujourd'hui sont composés d'équipements de protection individuelle et d'équipements spécifiques qui répondent à certains besoins de ces combattants en vue de leur autonomisation et de leur efficacité sur le terrain. C'était l'armée nationale à Burkina B qui est commandée actuellement par le colonel Nesor Oedraigo, commandant du groupement central des armées. Nesor Oedraigo, c'est l'armée nationale